bonjour à tous on se retrouve une fois encore pour une nouvelle vidéo haul cette fois la fée du scrap donc voilà en fait j'ai passé deux commandes et elles sont arrivées toutes les deux la semaine dernière et aujourd'hui donc je les ai regroupés pour plus de facilité alors ça c'était l'objet véritable de ma commande donc des pochettes pour faire mes nuanciers voilà donc j'en ai pris plusieurs de chaque voilà parce que je commence à avoir beaucoup de couleurs et j'ai du mal à me souvenir ce que j'ai ce que je n'ai pas voilà donc tout ça pour faire des nuanciers alors ça qu'est-ce que alors les pochettes 12 compartiments donc les grosses elles sont à 5,50 elles mesurent 15 cm 24 x 20,32 et les huit compartiments elles mesurent 10 x 20 cm et elles ont coûté 4,50 euros l'unité et donc à l'intérieur il y a il me semble 10 pochettes oui c'est ça inclut 10 pochettes voilà alors on passe à la suite je complète au fur et à mesure ma poudre mais ma collection de poudre à embosser donc cette fois-ci il y a du waouh essentiellement et du nouveau je voulais commander plus de nouveaux mais en fait la fête du scrap n'en a pas énormément en collection donc pour l'instant je vais me limiter à ça mon prochain achat probablement ça sera la nouveau rouge que que je veux mais voilà donc toutes les poudres à embosser waouh elles coûtent 3,99 euros et la poudre à embosser nouveau elle coûte 4,49 euros voilà et comme d'habitude je vous ai fait le petit nuancier donc ça c'était le nuancier de la dernière fois voilà et ça c'est le nuancier donc de cette commande enfin de ces commandes donc le premier si on arrive à faire la mise au point voilà non voilà simiste donc c'est très joli c'est un mélange de jaune de vert de bleu de clair de bleu turquoise très joli un waouh océanique qui est un mélange de bleu turquoise et de bleu foncé on le voit pas très bien à l'écran mais le rendu est assez joli la nouveau donc un bleu très pâle avec des paillettes iridescentes très très joli aussi on le voit mal à l'écran mais vraiment le côté iridescent on le voit bien en réel voilà c'est tout que je pourrais vous montrer waouh airstone donc qui est un joli vert vert olive beaucoup plus clair à l'écran en réel que à l'écran le waouh in the park est très joli qui est aussi beaucoup plus clair en réel qu'à l'écran donc qui est un mélange de bleu en encre et vert pailleté donc c'est assez joli le sea salt qui n'est pas une nouveauté pour moi parce que je l'avais déjà commandé en fait la fée semble s'être trompé et au lieu de la sea turtle que j'avais commandé j'ai reçu la sea salt donc bon je vais voir ce qu'elle va pouvoir me dire et la waouh lava burst qui est un mélange d'orange et de très joli aussi voilà ensuite j'ai littéralement craqué pour ce tampon à arba et marlène j'ai été grandement influencé par annis b voilà je fais pas trop de armes je ne fais même pas du tout de art journal mais mais avec cette frida calo elle m'a donné envie de le faire donc ce tampon il m'a il m'a coûté 10 euros 90 voilà ensuite pour continuer de la collection arba et marlène j'ai pris ce pochoir voilà qui m'a coûté je crois 9 euros 99 dans les masques je vais continuer alors c'est très bien d'emballer parce qu'on peut garder après les feuilles donc c'est génial donc j'ai pris ce masque fleur voilà pour faire les fonds par les fonds bas de d'art journal puisque je n'en ai pas donc voilà ce ce masque a coûté 4 euros 90 c'est le masque fleur de la fleur du jardin de la nouvelle collection de la fée et celui-là qui est intitulé masque village qui coûte 4 euros 90 on va dire un bon petit basique voilà moi je vois je vois pas le côté village je vois plus le côté graphique mais mais chacun chacun y faut ce qui veut ce qui veut bien y voir voilà alors vous connaissez enfin vous commencez à connaître mon amour pour ces dyes là donc ils ont changé leur packaging mais tant mieux parce que bon c'était pas c'était terrible donc voilà le mot amour évidemment bienvenue pour toutes les pendaisons de crémaillère à venir et les saisons donc très joli donc c'est la taille réelle sur le sur le l'image donc voilà par rapport à un doigt voilà c'est des c'est des bons daïs des bons gros daïs donc ce ce combo de daïs m'a coûté 12 euros 50 le daïs les daïs bienvenue 9 euros 90 et amour 8 euros 90 l'amour est moins cher que la bienvenue bon voilà ensuite ah oui j'avais oublié ce ce pochoir donc qui s'appelle mystical fire et qui coûte 8 euros 40 voilà et ce pochoir qui n'est pas du tout une nouveauté ils appellent ça je crois sapin sapin ou quelque chose comme ça mais ça peut non ça peut pas je n'avais pas vu les toiles je m'étais dit que juste avec les petits traits ça pouvait donner un petit côté je pars indien ou quelque chose comme ça mais non avec la petite étoile n'a pas du tout on voit vraiment que c'est des sapins donc ce pochoir qui s'appelle sapin étoilé 6 euros 50 voilà alors une autre erreur de la de la fée je crois qu'elle a besoin de vacances notre petite fée j'avais commandé le mini mister comment ils appellent ça le mini le mini mister oui oui le mini mister sauf que j'ai eu pas le mini j'ai juste eu le mister et ça m'intéresse pas tellement ça on peut en trouver partout donc là encore j'attends son retour j'ai commandé cette pâte de texture id swap qui a coûté celui-là je le vois pas bah mince pourtant c'est pas recto verso euh ah si il y a une deuxième page mince oui mais non il n'y a rien euh ah si 8 euros 79 désolée et j'ai commandé enfin non pas enfin il me reste encore quelques petites choses euh donc un petit tampon de fond des carreaux voilà non montés de la euh de la mousse esmunt euh pas forcément pour les carreaux mais pour le petit feuillage notamment euh etc puis c'est un basic à avoir dans dans ces tiroirs de scrap une euh encore une nouvelle Distress Oxide euh je complète peu à peu ma collection euh alors oui euh 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 ce 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 tampon là euh euh a coûté euh 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 4,90€ donc c'est le tampon non monté cahier la Distress euh euh coûté 6,99€ alors euh j'avoue que d'habitude je les achète pas à la feuille du scrap parce qu'elles sont largement plus chères mais je voulais bénéficier du du petit nuancier que la feuille du scrap propose donc en fait c'est payé pour avoir euh un double produit donc euh au final euh euh bon j'aurais pu le faire moi-même hein mais euh mais voilà euh j'ai préféré payer un peu plus cher pour avoir euh un enfin pour avoir le le petit bonus qui va avec voilà euh et j'ai eu donc toutes ces toutes ces étiquettes en en cadeau donc euh vraiment merci beaucoup Lydie de la fée du scrap euh euh parce qu'elles vont elles vont largement pouvoir me servir euh c'est des c'est des c'est des c'est des étiquettes un peu un peu basique là les jours c'est super pratique et puis là euh bon alors il faut que il faut que j'aille en Espagne hein maintenant euh j'ai plus le choix mais euh mais voilà euh j'espère que ce haul vous aura plu euh donc euh il y en a un bientôt vos crafteliers qui va arriver euh euh voilà donc euh d'ici là je vous souhaite plein de bonnes choses restez bien en bonne santé euh voilà et à très vite bye bye bye